salut tout le monde bonjour mes amours vous allez bien alors quel temps il fait en france chez vous ou peu importe où vous êtes chez nous en tout cas il fait un temps magnifique splendide toujours plein de soleil bon je vous avais promis dans mon shorty que je vous montre ce que j'ai acheté chez lidl d'ailleurs c'est une bonne occasion de vous remercier tous ceux qui nous donnent quelque chose sur tipeee parce que c'est bien évidemment aussi grâce à vous que je peux aller faire des courses et aller acheter quelque chose à manger et puis pour moi pour domino et voilà voyez là derrière voyez tout ça là tout ça tout ce qu'il a sur la table j'ai acheté et j'avais même pas pour trop cher il ya encore j'ai oublié il a le bibi sous la table voilà et là j'en ai pour trois semaines ouais deux trois semaines facilement ouais facilement bon je vous montre tout ça allez on y va c'est parti on va commencer avec le plus important imbibe de vin rouge ça avec ça j'en ai pour moi un mois peut-être même plus peut-être même plus je bois je bois je bois oui je bois un 2 verres de vin rouge le soir c'est tout voilà j'aime bien le vin rouge ensuite qu'est ce qu'on a d'autre regardez moi tout ça tout ça j'ai acheté chez lidl encore merci à tous les tipeurs qui nous soutient qui nous envoient de l'argent merci merci votre argent vous voyez c'est là dedans c'est peut-être je sais pas c'est la confiture le gâteau le gâteau allez on va commencer dans l'ordre voilà les petits desserts créme au chocolat avec la chantilly j'adore ça c'est super bon et ça coûte trop fort rien je crois que c'est 40 39 centimes ou 49 centimes le un seul alors c'est super bon juste avant les desserts on a le fromage vous avez déjà goûté le fromage portugais excellent ensuite bien évidemment au majeur rap et quand je me fais des pâtes voilà fromage râpé la marque milbona c'est la marque de lidl moi j'aime beaucoup leur produit c'est vraiment très très bon rien à dire je me suis fait un petit plaisir avec un peu de charcuterie ça fait longtemps que je n'avais pas mangé la mortadella avec des olives je vais me régaler avec ça ensuite le ramon de serrano de salamanca j'adore ça vraiment et ça j'achète rarement vraiment je sais pas deux trois fois par an c'est tout mais j'adore ça c'est super bon et là je déguste vraiment et ensuite pour mon petit pain le matin vous savez bien que le matin moi c'est d'abord salé et ensuite c'est sucré donc fromage fromage tout ordinaire tout simple en tranches voilà je mange deux ou trois tartines avec ce fromage le matin et ensuite je passe au sucré ensuite poisson filet de poisson pané c'était en promo j'aime beaucoup et je me le fais rarement parce que moi j'ai pas du tout envie de m'embêter avec panade et tout ça je trouve ça pour un filet c'est moi donc là tout à l'heure je vais les mettre dans des sachets individuels et ça va au congélateur voilà et un truc spécialement de la région des chorizos la charcuterie portugaise voilà ça fond à dignaux aussi c'est une marque portugaise il en est très très bon produit chorizo et ça c'est long conservation j'adore je prends un je me le coupe un petit morceau tac 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 je fais revenir à la poêle avec des oignons morceaux d'oignons couper un petit dé de l'ail je rajoute souvent je rajoute quelques légumes peu importe tout ce qui me tombe sous la main carottes tout ce que vous voulez je fais bien revenir à la poêle ensuite je rajoute un peu d'eau une poignée de pâte et je laisse mijoter tout ça entre 20 et 25 minutes c'est excellent comme ça les pâtes ils cuisent ils prennent le goût de chorizo des légumes et tout ça c'est super bon ensuite ça petit plaisir vigneau verde j'adore le vigneau verde c'est super bon ça en fait tout ce que j'ai acheté c'est super bon voilà je me répète petit gâteau au coco voilà ça j'ai découvert ça l'année dernière en italie j'avais jamais acheté avant justement chez chez lidl aussi c'est du tomate en sauce voilà moi je mets ça dans mes pâtes pareil avec un peu de fromage rappelé et voilà sa grèche de bière que je vais partager tout à l'heure avec ambre dans un temps se fait une bière voilà c'est bon et je préfère le sa grèche à au super bon qu'il ya beaucoup plus de goûts de sa grèche domino il faut pas l'oublier mais j'ai pris du light il avait malheureusement que le choix entre light et junior j'ai pris le light parce que c'est un vieux chien il a 15 ans donc ben il faut faire attention un peu à sa nourriture alors je continue avec le congelé parce que ça ça doit retourner au congélateur rapidement des petits des petits des petits j'ai pas des pastettes je sais pas comment on appelle ça au viande voyez voilà moi j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup des petits machins comme ça là j'adore normalement on le fait au gris ou on le fait dans le four on le fait je sais pas dans la friteuse moi j'ai ni ça ni ça ni ça moi je fais revenir ça tout simplement à la poêle tout doucement vraiment un tout petit feu je tourne plusieurs fois et c'est très bon ensuite autre chose congeler les moules je vais me faire des spaghettis fruits de mer je vais me régaler avec ça et bien évidemment tout ce qui pâte il me faut toujours la crème avec donc ça c'est nata si la crème voilà la crème pour cuisiner voilà ça je mets toujours après voilà les pâtes j'adore les pâtes je me souviens quand j'étais en italie il ya un an en toscane là pendant les deux mois je mangeais des pâtes tous les jours je mangeais des pâtes voilà et pour varier un peu le plaisir il ya des torsadés voilà et puis il ya des coquillettes voilà ensuite la nourriture préférée de notre cher ami john quoi qu'il se calmer là dessus des saucisses de francfort sont très bons sont bons comme ça froid on peut aussi le faire chauffer à manger avec la moutarde avec une salade salade de pommes de terre on peut aussi les faire revenir à la poêle et manger mélanger avec autre chose donc ça aussi c'est très bon et c'est je crois 59 centimes ou 55 centimes la boîte donc là franchement voilà après des champignons les champignons en morceaux c'est que ici il y a un camion de fruits légumes qui vient mais ces champignons sont assez chers normalement ces produits ne sont pas chers tous les produits qu'il fait lui même ou qu'ils ont produit ici au portugal pas industriel c'est pas cher du tout mais par contre des champignons et à deux autres bricoles des choses qu'ils ont plutôt exotiques c'est cher ensuite café café voilà pour ma machine c'est celui là c'est celui là que j'ai cafetière italienne voilà c'est la meilleure du lait alors moi d'habitude je prends du lait entier je déteste le lait écrémé ou demi-écrémé autant que je déteste les yaourts 0% tout ça ça n'a aucun goût donc pour moins c'est du lait entier donc laité portugaise gordo le problème c'est qu'au portugal on en trouve pratiquement pas très peu et même vous regardez un prix vous savez combien ça coûte ça coûte 61 centimes en france même chez lidl c'est 89 90 centimes jusqu'à un euro voilà et quand vous allez ailleurs c'est encore plus cher donc mais du coup j'étais obligé de prendre du maillot gordo c'est à dire demi écrémé ça va encore mais bon c'est pas vraiment ma préférée et pour finir ça c'est un grand plaisir du chocolat super bon j'adore choguette non plus bon je veux pas je veux pas me vanter du chocolat allemand super bon j'adore praliné noisette un yaourt à blueberry blueberry j'ai un trou là désolé et muesli j'en ai je monte d'abord ça tiramisu voilà et ça c'est pour faire plaisir à ambre yaourt et fraise voilà ça je voulais apporter ça tout de suite bien évidemment j'ai aussi acheté du pain alors ça je l'avais déjà acheté plusieurs fois je l'aime beaucoup il est très bon c'est long conservation mais il est très très bon et même au bout de quelques temps de quelques semaines il est toujours bon ensuite du pain frais pain complet intégral comme ils disent ici couper en tranches j'aime bien chez lidl parce qu'ils ont une trancheuse qui marche super bien voilà ensuite ça c'est un petit plaisir que je me suis fait à une petite une petite pâte pâté passe-tête comme on dit passer passer les riens poulet voilà et trois petits pains complet au céréales à manger le soir au petit déjeuner quand on veut voilà mon pain de chez lidl voilà vous avez vu ce que j'ai acheté donc c'est vraiment des produits de tout le jour encore merci pour les tipeurs parce que c'est aussi grâce à vous mais oui merci beaucoup voilà vous savez tout maintenant tout ce que je mange tout ce qui est dans mon placard tout ce qui est dans mon frigo oui il faut peut-être que je remets aussi les les pardon la charcuterie tout ça il faut que ça retourne au frigo bien évidemment j'essaie de trouver un endroit où je suis pas trop noir bon allez je vous souhaite une belle journée je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao je vous dis à la prochaine